de ne faire face dans la République démocratique du Congo. Si moi je me permets de parler, c'est parce que, involontairement, je me suis retrouvée leader d'opinion quand même. Parmi les femmes du Congo, joignons nos forces, mes chers compatriotes. Donc, inissons-nous, les querelles inutiles, des régés, des choix soi-disant des Congolités et consorts, ça ne nous amènera nulle part. Ça risque de provoquer notre chute, encore une fois. Et pourtant, nous avons déjà pris un très bel élan avec tout ce que mon mari Joseph Kabila Kabangé a consenti comme sacrifice de façon à ce que nous en arrivions là. Nous n'avons pas besoin de réculer. Je pense que le peuple congolais, dans son entièreté, est d'accord avec moi que c'est mieux de mettre une brique au-dessus de celle qu'on trouve au lieu de la détruire quand on ne sait même pas où est-ce qu'on va aller trouver une cuillère de sable. Nous devons faire attention. Chaque chose a un début et une fin. C'est même la Bible qui nous enseigne cela. Nous-mêmes, êtres humains, nous naissons et nous mourrons pour dire qu'il n'y a rien d'éternel ici sur la terre des dieux. sauf que le Seigneur nous donne l'occasion. Le Seigneur nous donne les opportunités qui permettent à ce que les traces de nos pas subsistent, survivent à jamais au lieu qu'elles s'effacent derrière nous. Le plus important, c'est que nous laissons des traces et que les autres viennent rajouter les leurs de façon à ce que nous avancions dans ces situations.